Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection En fait on crée le paradis pour nos futurs descendants Il faudra quelques siècles encore d'évolution Mais la plus grande partie du chemin a été réalisé vers cette perfection Depuis qu'on s'est séparé des autres primates, il y a quelques millions d'années Eh bien on évolue progressivement sans le savoir Même aujourd'hui on n'a pas pris conscience de ce qu'on réalise clairement Et pourtant à mon sens on le réalise C'est-à-dire cette recherche, ce désir de perfection Et là je parle de perfection et dépassable Je vous renvoie à la lecture des autres vidéos Ou du site mécanique-universel pour savoir de quoi je parle Voilà alors pour éclairer cette théorie Je m'appuie parfois sur des audios que j'écoute sur France Culture Et là je suis tombé, et ça fait déjà plusieurs vidéos C'est la sixième je pense Sur le travail de François Châtelet sur France Culture À propos de l'histoire de la raison C'est en 20 épisodes Et là on commence le premier épisode sur l'invention de la technique Il y a déjà eu deux vidéos précédentes Et là je lance la fin de l'écoute Et je commente Et puis surtout ça me permet de digresser Et de préciser cette théorie téléologique Qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité Où va l'humanité ? Quel est son sens ? Quel est son but ? En somme un de ses buts peut-être Il y en aura d'autres après Mais enfin celui qui est le plus proche de nous C'est à mon sens celui-ci Voilà Alors comme je l'ai dit Il faudra quelques siècles Je lance et on y va Son intention Il le montre bien dans cette apologie Il parle de Socrate Selon Platon De Platon Le Criton Evidemment Est de sauver la cité Et non pas du tout de la condamner Non pas du tout de la ruiner Mais à première vue On pense Que c'est là Son objectif Socrate est traîné devant les tribunaux Il refuse de se défendre Il est condamné à mort On lui propose De s'échapper Car les Athéniens n'aimaient pas beaucoup condamner à mort leurs concitoyens Cette condamnation était une condamnation formelle Et les magistrats qui l'avaient condamnés espéraient qu'il s'échapperait Socrate refuse de s'échapper Il boit la cigu Il meurt Et voilà Et devient ce Socrate Avec toute l'aura qu'il y a Parce qu'évidemment Il aurait pu s'échapper Et préférer La vie A sa morale Sa morale qui lui disait En somme D'obéir aux lois Il pensait que Il a toujours Utilisé les lois Quand elles Elles étaient bonnes pour lui Et il se trouvait injuste De la refuser Le jour où elle était Contre lui En réalité Soit on aime La loi La loi de la cité Les lois de la cité Pour ce qu'elles sont dans leur ensemble Mais on ne prend pas une partie des lois Qui nous sont profitables Au détriment des autres Donc c'est une morale extrême Parce qu'il faut Accepter cette mort Et cette mort en pleine lucidité C'est quelque chose De C'est d'un courage Incroyable quoi Et ça a traversé tout le temps Et c'est ce qui donne C'est ce qui donne cette aura A Socrate Entre autres En plus de sa pensée De sa façon de concevoir le monde Et de tout ce que Platon a relaté De ce personnage incroyable Et de son enseignement Et de cette mort exemplaire Va naître la philosophie Va naître la philosophie platonicienne Mais il se trouve Que Platon donne de la philosophie Une définition Qui reste Au centre De l'exercice De la philosophie Jusqu'à aujourd'hui Quand bien même Elle serait Fortement contestée Même si l'on est Fensièrement Anti-platonicien Et que l'on est philosophe C'est toujours Dans une perspective Qui renvoie A l'analyse Platonicienne Je dirais volontiers Que tout se passe Comme si Platon Avaient voulu Être lui-même Socrate Mais avait décidé Cette fois Non pas seulement De poser des questions Mais de donner Des réponses Afin De rester vivant Platon porte En quelque sorte Si profondément Le remords De la condamnation Et de la disparition De Socrate Qu'il se fait L'administrateur Du message Socratique Pour que la cité Change Et pour que Des hommes Comme Socrate Puissent Rester en vie Platon Se donne Pour tâche La réforme Complète De l'organisation Civique Pour Que par la suite Éventuellement D'autres hommes Qui auraient Le même génie Personnel Que Socrate Le même Daimon Puissent S'exprimer Et rester En vie C'est là Ce que Platon Appelle Faire vivre L'homme Avec des couleurs Divines C'est à dire Hors De l'immoralité Et dans la Transparence De la vérité Et c'est une Des plus belles Oeuvres De Platon Le fait De pouvoir Se mettre Au service De Socrate De se mettre Au service D'autrui C'est une C'est une Des plus belles Preuves Et D'amour Pour Socrate Et pour La cité En fait Pour la Grèce Pour 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 la Pour la société Dans laquelle il vit En réalité Il a sacrifié Son existence Il a donné Son existence A faire évoluer Cette société Pour ses concitoyens L'oeuvre Platonicienne Se construit Essentiellement Contre les Sophistes S'il attaque La tradition C'est de manière Modérée Et parce qu'il Considère Que la tradition N'est plus dangereuse Il se retient De l'attaquer Avec vigueur L'ennemi numéro 1 C'est C'est là Où c'est Magnifique Parce qu'aujourd'hui On voit Des philosophes Qui sont Qui critiquent Platon Qui critiquent Je pense à Michel Onfray Par exemple Qui critiquent La morale De Socrate Etc Et qui s'attaquent Encore à la religion Encore Alors que Le combat Il est plus là Il est contre Le libéralisme C'est ce néolibéralisme Qui est en train De Le capitalisme Qui entraîne Dans son agonie Qui entre dans son agonie Qui doit se réformer Absolument Et c'est là Où est le combat Contre l'injustice Qui l'engendre Etc Et donc Tirer sur les ambulances Du spirituel C'est A mon sens C'est un C'est Voilà C'est ce que n'a pas fait Justement Platon Parce qu'il a compris Que c'était plus là Que ça se passait Et cette sophistique Qui selon lui A énervé Les athéniens Au sens propre Qui les a amolis Et qui les a jetés Dans des entreprises douteuses Tant sur le plan culturel Que sur le plan De la politique extérieure Mais pourtant La pensée platonicienne A le même point de départ Que la sophistique C'est à dire la parole C'est bien cela Que Platon Hérite de Socrate Pour lutter Contre la parole mensongère C'est ça Qui ne dispose Que de l'argument De la parole Et là Nous sommes Exactement Dans la même chose Ce n'est plus La sophistique C'est L'utilisation De la fake news C'est l'utilisation De la perversion Narcissique C'est à dire Pouvoir dire Voilà Le problème C'est les étrangers Par exemple Et à partir de là Il faut Avec une phrase Une phrase perverse Nécessite des dizaines De phrases D'argumentation Pour expliquer Que ce n'est pas L'immigration Qui est le résultat De ça Etc Donc ça devient Très compliqué Derrière Mais il n'y a que Cette argumentation Qui peut arriver A déstabiliser Les attaques Des nouveaux sophistes Des pervers Actuels De la perversion Narcissique Actuelle Qui pointe du doigt Les étrangers Qui pointe du doigt Les pauvres Qui pointe du doigt Ceux qui touchent Le chômage Qui pointe du doigt Etc Etc Pour pouvoir Et ça c'est le système Dominant Qui fait pointer du doigt Les plus pauvres Vers les autres Plus pauvres Pour être eux Pour pouvoir abuser En toute tranquillité On ne les regarde pas Quand on s'occupe De s'attaquer A des A plus faibles Que nous On ne voit plus Qui nous abuse Et en réalité C'est le système Dominant Qui abuse Pas par méchanceté Parce qu'il est C'est son mécanisme C'est sa façon De se conduire C'est comme un pervers Narcissique Il est dans une Logique psychique C'est une souffrance Qui le conduit A se conduire Comme ça Mais en réalité Il abuse Quelqu'un Il opprime Quelqu'un Il maltraite Quelqu'un Mais Il faut Mettre la complexité Derrière C'est pas Voilà C'est pas le méchant Et puis il est bon D'un côté C'est un mécanisme Qui est comme ça Et donc ce mécanisme On doit le dépasser Et aujourd'hui Les sophistes C'est ceux qui utilisent Ce genre de phrase Toutes faites Voilà Les immigrés Par exemple Une phrase Aussi simple Qui a dit Voilà Si ce gars Sous OQTF Avait été renvoyé Il n'aurait pas violé Cette fille Et ça demande Tout un tas De D'ailleurs Maintenant La jeunesse A complètement Les jeunes Surtout Dans le nouveau Front populaire Qui sont En contestation Ils arrivent A trouver les arguments Les parades Pour Pour neutraliser Cette perversion Narcissique Qui avec Quelques phrases Choc Arrive à Bouleverser Et à Attirer vers lui Tout un tas De De Racistes De gens Qui vont devenir Racistes Parce que Ces arguments Ont Toute l'apparence De la logique Mais ils sont Ce sont des arguments Pervers Mais qui ont Toute l'apparence De la morale Ce sont des immoralités Qui ont L'apparence De la morale Et ça Je l'ai bien Dénoncé Sur la mécanique Universelle Il y a 25 ans Déjà Quand au tout début De la mécanique Universelle J'étais confronté À Il a J'ai Dans Mes relations J'ai dû Analyser La perversion Narcissique Quelqu'un Qui était Dans ce mécanisme Là Et ça m'a permis D'éclairer Tout le truc Donc Je remercie Qui me l'a amené À l'analyse En gros Donc J'ai pu comprendre Toutes les phrases Qui étaient dites Si c'est pas moi Qui abuse Qu'il abuse Par exemple Quand il abusait Quelqu'un Si c'est pas moi Qui l'avait Brie le truc Qui lui avait Dérobé ce truc Quelqu'un d'autre L'aurait fait Non Sauf que C'est pas vrai Il y a que Un petit pourcent De gens Qui sont Assez immoraux Pour pouvoir le faire La majorité humaine L'euro est pas fait Auraient fait l'inverse Donc C'est une sorte De morale Mais ça demande Tout un tas De choses Parce que Dans la logique Ça a l'air Tout à fait logique Si c'est pas moi Qui le prends Et quelqu'un d'autre Le prendrait Non Voilà Mais ça demande Tout un Ça demande vraiment Une gymnastique Mentale Pour arriver A régler Ce genre de choses Et là Par exemple Dans ce cas De cet OQTF Qui a assassiné Quelqu'un Les arguments Ont été Mais c'était D'envoyer Quelqu'un de dangereux Dans un autre pays C'est pas Il n'y a pas Voilà Il aurait été Il aurait quand même été Un criminel Ailleurs Ou quoi que ce soit Et donc Ça demande Tout un tas De réflexions Derrière Et c'est très compliqué Mais Je disais Sur la mécanique universelle Que Le challenge Maintenant Parce qu'on est passé Des dictateurs Donc Des psychopathes Aux Pervers narcissiques L'évolution Des hommes D'état Il est passé De Du dictateur A La perversion Narcissique Le pervers Narcissique En tant que Nouveau chef D'état C'est C'est en fait L'évolution Douce Ça améliore Évidemment C'est plus Le dictateur Mais c'est Un système Pervers Narcissique Qui va Essayer D'abuser Les autres Tout en restant Dans la légalité Et c'est ce que font Nos chefs d'état Actuels Ils abusent Du peuple Tout en restant Dans la légalité Là il a utilisé Par exemple La loi Absolument Il avait droit De nommer Un premier ministre Qui n'était pas Le ministre de gauche Qui avait été Vainqueur Mais il arrive Mais il abuse Mais tout en restant Dans la légalité C'est le principe Du pervers Narcissique Le pervers Narcissique Il ne veut pas Il ne veut pas Avoir la sanction Du psychopathe Le psychopathe Il abuse De ses congénères Mais directement Il va C'est un criminel Donc il va En tant que criminel Faire quelque chose Mais il s'en fiche De la sanction Il s'en fiche D'aller en prison Il s'en fiche De etc Le pervers Narcissique Il veut abuser Mais il ne veut Pas aller en prison Il ne veut pas Avoir la sentence Donc il va Trouver Tous les rouages Tous les systèmes Et là on voit bien A quel point Ces chefs de l'État Passent au travers Des mailles du filet Ils abusent On le sait Ils font des choses Complètement Injustes Mais ils arrivent A s'en sortir Et c'est typique Du pervers Narcissique Et la prochaine étape C'est de passer Sur un chef d'État C'est l'évolution Qui est logique Du psychopathe Au pervers Narcissique Au chef d'État Éthique Voilà Ça va être la logique Mais il va falloir Quelques décennies Pour atteindre C'est pour Pour qu'émergent Ces hommes politiques Qui auront compris Que c'est plus possible Mais pour ça Il faut qu'on neutralise Leur perversion Narcissique Et c'est ce que font Tous ces jeunes À moins À moins de se livrer À la violence C'est ouverte C'est ouverte Dans les jardins D'un citoyen Appelé Akadémos Et où Les familles grecques Envoyaient volontiers Leurs enfants On va apprendre Beaucoup de choses Avec ça D'abord Des leçons De mathématiques Des leçons De dialectique Et aussi peut-être L'enseignement secret De Platon Qui a pour nous Hélas Complètement disparu Lorsque Platon Ouvre cette école Il procède À une réfutation Systématique De La pensée Des maîtres De la démocratie Et du même coup Il fait Une critique Extrêmement violente De cette pensée Démocratique Il montre Qu'il n'y a Aucune raison Que la majorité Est raison Il montre Que le nombre Des voix Ne fait pas La vérité Alors c'est ce C'est à ce point Où nous en sommes Mais je conteste Là Ce que pense Platon Parce que La démocratie C'est une oeuvre d'art C'est à inverse Les lois de la nature Tout en en gardant L'énergie C'est le groupe Qui Qui Par essence Est plus doux Que les dominants Moins agressifs Moins compétitifs C'est Les valeurs Du groupe Qui sont mises En avant Et donc C'est génial La démocratie Seulement La démocratie Athénienne Était Perturbée Était abusée Comme la démocratie Actuelle Voilà Et donc Évidemment Ça donne envie De changer De passer Sur une dictature Sur une Autocratie Et on voit Apparaître Ces autocrates En Europe centrale Aux Etats-Unis Et ailleurs Et ici Maintenant Donc on voit bien Qu'on va Qu'on glisse Vers cette autocratie Parce que La démocratie Ne remplit pas Parce qu'elle est Abusée Par l'oligarchie Par les oligarques Ce sont les oligarques Qui ont maltraité La démocratie Qui l'ont abusée Depuis les années 80 À partir des années 80 Ils ont massacré La démocratie Ils l'ont pillée Ils l'ont Et donc Évidemment Ça appelle Un autocrate Comme en Russie Les oligarques Ont pillé La Russie À un certain moment À l'époque Eltsine Un petit peu avant Et à cette époque-là Ils ont pillé La Russie Sous le couvert De l'Occident Qui récupérait Tout ce que Les oligarques Pillaient là-bas Donc C'était pour eux Tout bénef Ils avaient Ils étaient en train De vampiriser Un pays Ils l'ont ramené Au Moyen-Âge Ils lui ont fait perdre 10 années d'expérience de vie Enfin c'était une horreur Et ça a appelé Un Poutine Qui a changé Complètement ça Et qui a dû Écarter Tout ce système Donc c'est l'oligarchie Qui détruit La démocratie Et quand L'oligarchie L'a bien Détruite Et bien Il y a un système Autocratique Qui vient s'imposer Et c'est ce qui va se passer En France C'est ce qui va C'est ce qui se passe En Europe Etc C'est imparable Tout ça parce qu'ils ne sont pas intelligents L'intelligence des dominants démocrates est surestimée On surestime l'intelligence des Macron Des Sarkozy Ils ne comprennent pas ce qui se passe Ils n'ont pas Ils sont Ils ont le potentiel d'intelligence Mais ils n'ont pas La possibilité de l'exprimer Parce qu'ils sont Super Ils sont valorisés Survalorisés Par un petit groupe d'élite Qui les soutient Qui les gargarise Qui nourrit leur narcissisme Et ils ne voient plus Ils n'ont plus Une vision Juste des choses Ils sont vampirisés Par l'oligarchie Et par la cour Qu'ils ont autour d'eux Et donc Ils sont devenus stupides Ils sont stupides Tout simplement Et en plus Ils ne voient pas le peuple Ils ne tiennent pas compte Ils montrent Que ce n'est pas Parce qu'on sait Construire un bateau Ou fabriquer des chaussures Que l'on est capable De gouverner la cité Et Il se propose Ça c'est clair C'est clair que c'est pas C'est pas le peuple Qui doit gouverner C'est ça C'est là où la démocratie Elle est magnifique C'est que C'est les élites C'est comme dans le système De la nature Ou le système Oligarchie Aristocratique C'est les meilleurs Qui montent Qui passent Qui arrivent en tête Par la compétition logique Et une compétition juste Donc par les écoles Etc Par tout le système Donc La logique fait que Les meilleurs De tous les groupes humains De l'élite Mais du peuple Etc Se retrouvent dans les hautes écoles Dans les hautes études Etc Qui forment Des gouvernants Et puis le meilleur Émerge Là De cette chose là Mais C'est pour Appliquer Les règles De Du peuple Voilà Et c'est là Où la démocratie C'est une œuvre d'art De construire Un discours Un texte Qui serait Juge De toute parole Ici peut-être Commence à s'esquisser Une définition De la philosophie Et comment la chose Se passe-t-elle Et bien Nous le verrons demain Dans la deuxième partie De cette invention De la raison En découvrant Le logos Je vous rappelle enfin Que Une histoire de la raison Merci Voilà On va arrêter là Merci de votre écoute Si vous pensez Que ça a un peu d'intérêt Vous pouvez mettre des pouces Vous abonner C'est gratuit Envoyez le lien A vos amis Laissez des commentaires Et allez visiter La mécanique universelle Le site Il y a toujours Le lien en dessous Et vous Vous avez Vous avez tout Voilà Merci de votre présence Et de votre soutien Au revoir Merci de votre soutien Merci de votre soutien Merci de votre soutien